bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien nous continuons fallout 3 donc nous sommes sur le dlc opération en show rage et sans plus attendre on va utiliser donc le terminal donc c'est premier dlc qu'on réalise ordre inchangé télécharger depuis l'appareil on peut couper la liaison pas de tout d'accord bon on va essayer de s'en aller bon on va vérifier s'il n'y a pas de choses bon tant pis j'ai pris une vente ou sans le faire exprès c'est pas grave donc j'espère que cet épisode va bien se dérouler dans la joie et la bonne humeur mais pas que là on va aller voir donc le scribe rachel qui nous avait délivré la mission quand même enfin voilà la quête hop apparemment il y a des ennemis à proximité ah oui bouge pas mon coco oh détruit de loin ça c'est cool il s'est pris un coup dans la queue dans l'état magnifique bon retournons voir au chill c'est pour ça qu'on a vu alors tranquillement à la citadelle on se fait répéter et répéter la rondelle non pas du tout il est petit frise plus massacrer la gueule et ici aussi vous avez de l'aqua pure plutôt sympa d'ailleurs en parlant d'aqua pure je vais aller chercher les bouteilles c'est vrai ça c'est quoi à propos à quoi peau là alors où es-tu j'ai rachel dommage pour le bon repos personne n'aurait pu empêcher ça peut être mais ça ne change rien au fait que nous sommes ramenés des années en arrière des années et ça nous prive de l'unique avantage militaire dont nous disposions sur l'enclave ah oui et bien je vais voir si nous parvenons à les lire elles nous renseigneront peut-être sur ce qui s'est passé ce serait bien de pouvoir retirer un petit quelque chose de tout ça merci de me les avoir apporté je crois que l'aîné lions aimerait vous parler si vous voulez bien m'excuser ok j'imagine que vous avez discuté avec rothschild j'espère qu'il pourra exploiter les données que vous avez récupéré la destruction de notre meilleure arme risque de nous faire perdre l'initiative et de mettre en péril toute cette campagne je dois reconnaître que je me demande si cette opération était une bonne idée vous pouvez pas savoir ce qu'il se passerait pas ça ne pouvait là ça ne veut pas voilà où nous en sommes mes sentiments de père mis à part notre meilleur commandant tactique est dans le coma les choses ne vont pas très bien si nous échouons maintenant nous risquons de tout perdre il faut continuer à les combattre on ne peut plus reculer exact c'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous alliez voir le paladin tristan il a demandé à ce que l'on vous affecte à une mission spéciale une mission qui pourrait se révéler cruciale allez voir le script jameson c'est la gardienne des rouleaux elle voudra savoir ce que vous avez trouvé elle passe le plus clair de son temps aux archives vous la trouverez dans le cercle a près du grand hall ouais en fait y'a pas vraiment d'autre chose bon alors ici il me resterait plus que Manu donc Manu oblige maintenant bonne question on est 21 explorateur c'est pas mal mais c'est pas non plus ouf résistance chimique ça c'est pour tout ce qui est dépendance tels que le psycho ou le jet non non ça peut être pas mal ça la chimie mais j'ai pas encore tout qui est débloquable ici et maintenant ça peut être intéressant mais je vous recommande pas autant monter son niveau tranquillement je vous avoue que dans ma situation je pense que je prendrais chimie mais j'ai regardé un truc je crois qu'on va faire ça tout enfin quand on pourra pas tout de suite quand on pourra on va faire le truc à moins que éventuellement je fais re ouais non 70 en science ça commence à être temps d'axe génique l'informatique il y a vraiment aussi des choses très intéressantes ça ça peut être cool mais maintenant on les a déjà tous les nocs alors les chiots ça peut être sympa bon allez on on s'en va sur ce qu'on était parti c'était chimie voilà hop c'est fait au moins on est tranquille là on a quasiment tout à 50 il ne restera plus que maintenant les la main nue mais je crois que manu on va on va s'arrêter bien avant les 50 on va s'arrêter à 45 ce sera bien c'est pas trop trop grave parce que manu je suis jamais à main nue bon après c'est vrai que les points les amis c'est ridicule mais c'est pas grave allez allez let's go d'aller voir le paladin triste j'espère qu'il n'est pas hyper loin je pense qu'il doit être dans ce bâtiment si alors capsule je prends c'est là-bas espérons que les scripts sauront tirer quelque chose des infos que vous avez trouvé malheureusement on n'a pas le temps de rester assis en attendant l'analyse d'après ce que je sais de vous je crois que j'ai une mission qui devrait vous aller elle fait toucher quelque chose sur ça on n'a pas dû bien vous expliquer le fonctionnement de tout ça vous n'êtes pas mercenaires vous servez la confrérie pour faire triompher nos valeurs et améliorer l'existence de tous dans les terres désolées notre survie devrait être une récompense suffisante dans le cas contraire demandez vous si vous êtes vraiment à votre place parmi nous non c'est parce qu'à chaque fois t'es là ici casser les pieds je vois vous pardonnerez mon manque d'amour mais affronter la mort à tout bout de champ n'a pas facilité son développement alors on va aller à la centrale avec de la chance vous y trouverez une bobine tesla un appareil expérimental datant d'avant la guerre nos scribes en ont besoin pour achever une petite surprise qu'ils préparent à l'enclave allez là-bas récupérez la bobine et revenez au plus vite tout en évitant les ennuis des questions allez voir le script valin court elle étudie une partie des technos de l'enclave que nous avons récupéré d'après ce que j'ai compris elle a peut-être pondu quelque chose j'attendrai cette bobine tesla si vous en trouvez une bien ici si on peut avoir quelque chose pour tuer justement ces ces saligos autant le faire c'est bon donc c'est au laboratoire qu'on va aller mais j'ai le plaisir de vous annoncer que le développement de l'armure de rocco marque 2 avance comme prévu je suis toujours très très occupé c'est important ou ça peut attendre et bien peut-être je veux dire c'est possible je le crois mais je n'en suis pas certaine je ne sais pas si ce sera vraiment utile je veux dire je ne sais pas si ce sera efficace puisque ça n'a pas été réellement testé mais je crois que j'ai trouvé un moyen de couvrir les signaux qu'utilise l'enclave pour contrôler ses écorcheurs tenez prenez ça c'est un prototype alors tâchez de ne pas le perdre ça couvre les signaux de l'enclave alors en ce qui concerne les écorcheurs vous êtes à l'abri et rappelez vous que son fonctionnement est passif tant que vous aurez le brouilleur sur vous il fera son travail très bien on a signalé un campement de l'enclave au sud est d'aul d'aulnay alors si vous voulez faire un essai à votre place c'est là que j'irai j'espère que le brouilleur sera utile ça m'embêterait d'avoir passé autant de temps dessus pour rien ou pire pour qu'il soit une source d'ennui bonne chance et surtout prudence prudence ça par contre je suis pas d'accord qu'ils ont mis l'emblème justement la confrérie sur les bouteilles je suis pas vraiment d'accord c'est pas forcément grâce à eux c'est nous qui avons remis l'espoir à tout le monde c'est grâce à nous pas eux alors on va aller à Megaton tout simplement pour essayer de dégager quelques objets etc voilà le business classique Aquapura je ne crois pas que j'irai le chercher tout de suite vu que là on est toujours en pleine quête et que moi quand je commence une quête j'aime bien être tranquille donc ce sera pour plus tard ça veut dire qu'il va pleuvoir ça alors dans les aides les bombes sucrées il faut les garder scotch right away mince bon tant pis c'est pas grave au pire on en aura d'autres l'eau purifiée l'eau purifiée it's ok bombe sucrée De toute manière, tout ce qui est bouffe, on le met là-dedans. Tout ce qui est armure, on va le mettre dans l'autre. Je crois que je vais partir avec... Ouais, je vais rester avec celle-ci. Certes, j'ai un peu moins de quoi porter, mais ce n'est pas très grave en soi. Le principal, c'est de pouvoir tenir les 400 trous d'embûche. Et comme là, on est à peu près à 60 en... Rien qu'avec le fusil, je vais le garder. Punaise, on en a des choses. Après, c'est dans les armes, je suppose. Il n'y a que les armes. D'accord, donc je vais juste ranger ma Gateline. Lance-flamme aussi, parce qu'on en a vraiment pas eu besoin. Je ne pense pas qu'on va en avoir besoin. Ici, le détecteur fonctionne parfaitement, bien sûr. Et pousse-toi. Pousse-toi. Voilà, c'est bien. Alors, par contre, le... Le brouillard, je voudrais savoir. Il est au milieu. Alors, on va les stats. Apparemment, il n'y a pas de brouillard. Alors, on va se mettre ici, tout près de la ferme. On va essayer de voir. Ok, donc au niveau de la ferme, il y a du monde. Si tu veux. Le plus redoutable, c'est le rat de Scorpion. On va tirer un autre avantage, comme ils disent. Toi, je vais aller te choper. Ben voilà, mon salaud. Alors, maintenant, des descendus. Je crois que je ne l'ai pas vraiment, ce casque. Donc, je vais le prendre. Allez, on prend le casque à pointe. Je crois que c'est le seul que je n'ai pas. Mais je ne suis pas sûr. J'en suis absolument pas sûr. Alors, ce n'est pas grave. On continue notre chemin. Peut-être un bug. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, là. Alors. C'est par ici. Ce côté-ci. Toi, tu meurs. Tu laisses mon canigou tranquille. Attendez. Il est ami. Et il est où, mon canigou ? D'accord. J'ai ouvert la cage et je l'ai pris, en fait, avec moi. En gros, c'est ça. D'accord. Écoute. Il veut se battre avec moi qu'il vienne. Pour le moment, ça se passe. Pas trop de problème. Pas du tout, même. Je l'ai utilisé, ton truc, là. C'est bon, je l'ai, hein. L'écorcheur, il est avec moi, là. Le cage était vide. Ah. Ça m'a fait peur. Donc, au bout de certains moments, il clapse, quoi. D'accord. C'est bon à savoir. On va rentrer, de toute manière. Mais, je ne sais pas où est mon canigou. Ça m'embête. Ils n'ont pas pu le tuer, quand même. Pas mon canigou. Je vais retourner, peut-être, à la brisson 1, à un moment ou à un autre. Pour vérifier, mais... Ça me paraît vraiment bizarre. Voilà, ça me faudrait vraiment chelou, hein. Bon, les amis, là, ça va être la merde. Et, bien sûr, je vais m'en douter. Bon, est-ce que je peux remonter ? Sans trop de problème. Eh bien, bien sûr que non. Ouf. Damn. Ça pique. Il m'a quand même un peu surpris, l'autre. Je m'en doutais que j'allais en avoir un dans le dos, de toute manière. Non, putain. Voilà. Pas comme ça. Laisse-moi tranquille. Putain, pas tout mes steampacks non plus. Oh. Moi, je suis mort. C'est la mourance, là. Surtout là. Je recharge en même temps, c'est fatal. Euh... Embêtant. Euh... Bon, bah là, ça va vraiment être emmerdant, pour le coup. Je n'ai pas vraiment d'autres armes. Waouh. Peut-être. Cette technique-là, peut-être. Mode fufu. Parce que là, je n'ai pas trop de choix, en fait. Putain, ne me dis pas que l'écorchère, elle avait tué mon kaniku, quand même. Je vais essayer de retourner. Le gros défaut, c'est ça. C'est que... Ah, pas pour se repérer. C'est la merde. Je vais quand même regarder. Bah, alors. Bah, ouais, il m'avait fait un faux plan. Là, je ne sais pas comment je vais réussir, mais... Ça va être un peu la merde. Le dispositif fonctionne, mais... Pas comme on pourrait le penser. Ce qui peut être très embêtant. Là, de toute manière, c'est la zone un peu la... Celle que je trouve la plus dure. Sans blaguez, vu les dégâts que ces ennemis nous font. Il rigole clairement pas. Non, pas ici. Les écorchères marchent, je crois que ça doit être de ce point là. Pas ici. Ici, ça pourrait bien le faire. Attendez, on va faire une petite sauvegarde. Hop. Et on va descendre. Ok. Kanigo, il faut que tu passes devant tout le temps maintenant. Par contre. Et bien, on va rigoler. Alors... Oula. Kanigo, Grul. C'est pas mon signe. Je crois qu'il aboie de plus en plus fort. Ok. Beginning. Voyons voir. Parde enculé. Ah bah non, c'est bon. Le robot est avec nous. On se poserait quand il y avait leur bise là. Un instant. Liaison achevée. Visible de taille. Inhabituel détecté. Lancement de programme. Extermination. Réservé au personnel autorisé. Veuillez présenter une identification valide. Il n'en est pas, donc je me casse. Je regrette, mais il n'avait pas à l'autorité. Du coup, il va essayer de tuer mon chien, mais mon chien va le défoncer. Il va une clare, Hugo. Qu'est-ce que... Comment vous avez fait pour arriver ici, police ? Salut. Moi, c'est Wint. L'autre, c'est Kid. On est... Bah, c'est une longue histoire. L'important maintenant, c'est qu'on cherche à échapper aux écorcheurs. Rapport qu'on ne veut pas finir en viande hachée, quoi. Je n'ai pas peur des écorcheurs. Ah ouais ? Si c'est vrai, il vous manque une case. A votre avis, d'où ils viennent, hein ? Du putain de nid qui est ici. Vous pouvez me croire. Si vous restez ici, vous allez crever. Mais bon, c'est votre peau, hein ? Kid et moi, on se tire. Le chemin que vous avez pris doit être dégagé, si vous êtes toujours en vie. Demerdez-vous. Ça ne va pas être mon problème si vous vous faites tuer. Merde. J'ai pris une bouteille vide. Je ne voulais pas prendre la bouteille vide. Steak, steak. Plus rien. On prend tout ce qu'on peut. Ce qui nous est utile, bien sûr. Pas le reste. Cartouche de cigarette, ça peut toujours le faire. L'argent va en guerre. Elle n'a un intact. D'autres ingrédients. Non, mais on a remis de l'eau partout, hein ? Ça ne devrait pas être éradie comme ça. De poche-tron. Bon, on va continuer. C'est où ? Oui, c'est loin. C'est quand même assez loin. Oh, on va prendre. Lui, il s'est fait défoncer, à mon avis. Pas qu'un peu. Bon, on prend. Ah, il s'est fait défoncer là-dedans, quoi. Tril des terres, désolé. Tu pourrais prévenir, hein, quand t'es dans le noir, comme ça. Vas-y, défonce, le chat. Mets-toi devant. J'avais du mal, voir, hein. Je crois qu'il va le tuer. C'est bon, on l'a tué. Eh bien, on les voit de plus en plus mal. C'est affreux. Je vous le dis, je n'ai pas peur des écorcheurs. Ce n'est pas eux qui me font de plus peur. Je préfère encore les seigneurs mutants, hein. Bon, on va, donc, faire une petite sauvegarde, les amis. J'espère qu'en tout cas, l'épisode vous aura plu. On se retrouvera pour de prochaines aventures dans Fallout 3. Parce qu'on va arrêter l'aventure pour le moment. Enfin, on va arrêter l'épisode ici. Et on ira voir dans le prochain épisode si, justement, on pourra trouver quelque chose de plus intéressant dans l'aventure. Je vous dis donc à très bientôt et salut à tous.